Ce n'est pas la photo noire et non. C'est le personnage avec le A sur le côté. Et ce personnage-là, c'est un soutien euro-patriotique qui n'est pas le premier soutien euro-patriotique des comics, mais qui a la particularité d'être publiée sans doute dans les derniers jours de 1940. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas encore impliqués dans la semaine dernière mondiale. Il se passera encore un an, pratiquement avant qu'ils perdent l'arbre. Et eux, avec Captain America, sur la première couverture, ils osent montrer un super-héros patriotique américain qui casse la figure à l'œil Hitler. Et donc, à l'époque, ça crée à la fois un succès entonné, parce qu'il y a une partie de l'opinion qui est déjà prête, qui a un petit peu envie d'aller en bille-coute avec Hitler, et puis il y a une partie de l'opinion américaine qui, d'un côté, ne veut pas se prévenir du tout à la guerre en Europe, et une autre qui est un petit peu d'ascendance européenne, qui nous dit « Ah non, nous, on a le grand-père qui était allemand, donc on se moque de l'Allemagne et compagnie ». Donc c'est un vrai risque. Souvent, d'ailleurs, vous trouverez des gens qui font un contre-centre, vous trouverez des analyses, parfois, de contacter des livres, qui vont vous expliquer que Captain America, c'est un bouquin de propagande, c'est une bêtise, parce que ce n'est pas du tout le gouvernement qui leur a demandé de produire ce personnage-là. Avec plus forte raison, si le gouvernement américain avait voulu produire un personnage de propagande, il n'aurait pas demandé à un petit éditeur comme ça, qui lui mettait dans ce cercle 1, il aurait été tapé à la porte du éditeur de Superman ou du monde allumain. Donc, ce n'est pas du tout le but, et c'est même le bon fait, c'est une sorte de pari sur l'histoire. C'est un an avant que l'Amérique parte en guerre, Captain America est déjà là. Ce qui va faire, ce qui va aider, participer au succès croissant du personnage, c'est-à-dire qu'un an plus tard, quand les Américains vont s'y veiller à la tête de Palardouin, il y a ce personnage qui, depuis un an, leur dit « Non, il faut y aller, il faut casser du nazi, du méchant japonais, il y a la deuxième guerre mondiale ». Dans la foulée du succès de Captain America, qui devient la troisième star de Marvel par an d'apparition à l'écran, j'ai envie de dire, mais qui lui devient aussi la principale redette en termes de vente économée, dans la foulée de ce succès-là, arrive un petit jeune homme qui s'appelle Stan Lee, qui s'appelle Stan Lee, lui, au début, il voulait que le cousin par alliance du patron, il est plutôt récupéré un petit peu, comme un stagiaire ou un garçon qui porte le café, et on lui donne un peu le culot de choses aux autres. En particulier, il y a dans les comics de l'époque, une nouvelle, à chaque fois, il y a eu deux pages de textes, parce qu'il y a déjà des parents qui donnent que les enfants qui voulaient appeler, ils disent donc forcément quelque chose qui n'est pas de forte qualité, perdent le bout de la lecture, parce qu'ils regardent toutes les images, en fait, plein de stupidité que vous pouvez imaginer, et donc les éditeurs, en fait, d'habitude, toujours que c'est un coup de nouvelles à l'intérieur de les réponses, des BD. Mais bien entendu, les gamins, eux, n'ont rien à faire de ces nouvelles-là. Donc, pour rester dans le sujet, à chaque fois, ils expliquent ce qui se passe en couverture, et Stanley apparaît comme l'auteur des Catanahitani, comme il se me revoit, en racontant un récit comme ça dans le texte, et puis, accidentellement, parce qu'il y a des montres revues, une sorte de pompier où il y a tous les héros principaux de Marvel qui sont réunis sur la couverture, il a créé la même année un parcours qui s'appelle le Allwinner. Le Allwinner, c'est le Allstar des héros de Marvel, donc c'est à tout le match qu'on a, et Stanley a pour tâche, dans ses espèces de romans de dégâge, d'expliquer comment les principes de Marvel sont en concret, et comment ils arrivent vers acquis pour lutter contre le Marvel. Donc, il n'est pas totalement lié de présenter le Allwinner, qui va réapparaître après, en tant que forme de BD, sur des lieux différents. La plupart des familles de comics se connaissent aujourd'hui, ce qui sont des invaders, mais le Allwinner, ce n'est pas non plus totalement écho de voir un lointain prototype des Avengers, et des équipes de ce genre-là. Alors, tout à l'heure, je vais parler de la politique de Marvel, qui est de mettre plein de titres, comme ça, sur le marché, et avec le succès de 14 ans, ça ne va pas s'arrêter. Donc là, c'est un même solitude du public, et on a, je crois qu'il y a pratiquement une centaine d'héros Marvel que vous laissez peut-être là, qui apparaissent trois, quatre fois, qui apparaissent. Il y a des dépôts de Marvel, d'ailleurs, qui montrent que des personnages qui sont restés mineurs en regard de l'histoire des comics avaient été déposés de manière à devenir célèbres, ou à se produire des revues entières à ce moment-là. Par exemple, Angel, c'est un personnage très secondaire de Marvel Comics, mais Marvel avait évidemment des vues sur ce personnage-là. On retrouve la marque Marvel Boy, déposée très tôt, alors qu'il y a toujours eu, il y a peut-être 3-4 versions de ce personnage années 40, qui sont totalement méconnues, en dehors d'historien, et donc il y a plein de choses comme ça, sans lendemain. Là, la résolution d'écran, vous n'arrive pas à me le voir, mais ça, c'est le culte qui a été publié dans les canaux de l'époque. Et c'est que là, on tient le 2012 de nombre de Super Hero, alors que ce n'est pas le mois prochain, au mois suivant, le revue de Marvel, qui ne sont jamais apparus ailleurs que dans cette plume-là. C'est alors que, ce star, c'est sans doute un héros patriotique, j'imagine, ou alors ça ne serait pas intéressant, c'est pas. Il n'a été mentionné qu'il est dans cette plume-là. Il y a un héros aquatique, là-dedans, qui s'appelle le QSC Marvel, donc c'est sans doute une sorte de plus en dessous de marine, de la mort, mais voilà, c'est resté sa fuite. Là, vous avez vu un autre clip d'un personnage qui s'appelle Le Clash Marvel, qui a été finalement publié par Marvel, une forme complètement différente. Ce personnage-là, visiblement, vous avez des grandes aspirations sur lui. En plus, si je commence à vous raconter sur l'histoire, ça va vous sembler intéressant, parce que le Black Marvel, c'est un héros qui vit dans une... qui vit au sein de sa tribu, et qui doit remporter des étapes parce qu'il y a un Black Marvel par génération qui va protéger sa tribu. Et donc, il remplit des étapes et il finit par devenir le Black Marvel. C'est une tribu amerindienne. Mais si vous transposez la réserve indienne au final de notre continent, vous avez Black Panther avant l'heure, il y a eu quelques épisodes contre vraiment l'union du Black Marvel, mais on le voyait qu'ils étaient à 10 ans de vraiment le poster à l'époque, et ils n'ont pas poursuivi ça. Une des choses qui ont fait que l'organisation de Marvel soit suite, c'est qu'après le succès de l'Atlant Américain, Simon et Kermit qui étaient les fructeurs, à la fois les fructeurs en chef de manière scénaristique et pour occuper le directeur artistique de la société, ils vont se rendre le chou pour bien poliément en fait partir de l'âne autour des intérêts de l'Atlant Américain. Parce qu'ils ne sont pas fous, ils voient bien que les personnages commencent à apparaître partout sur une couverture qui fait vendre, et eux, ne sont payés qu'un primordi qui a la page, donc ils demandent une attention qui ne vont jamais. Ce qui fait que pour continuer de mourir à leur famille, Simon et Kermit, ils sont obligés de louer une chambre de motel les soirs après le boulot pour continuer de passer pour d'autres sociétés concurrentes. Et Martin Goodman qui soupçonne, c'est le choc-sail-là qui nous explique à sa mémoire, Martin Goodman soupçonne qu'il se passe quelque chose de cet endroit-là, donc il y a une chose et il demande aux jeunes Stalini de les suivre. Stalini remonte la pique jusqu'à l'hôtel, les surprend, d'une certaine manière c'est vraiment un peu du travail. Et donc, Simon et Kermit lui font promède de rien dire. Il se trouve que Stalini c'est quand même les cousins du patron, donc il est bien obligé de dire à son cousin qu'il se passe quelque chose de son nom. Suivant les uns, Simon dit qui habille claque la porte furieux, suivant les autres c'est Martin Goodman qui mise sa sim, mais enfin bon, du jour au lendemain, Marvel, Daimony, père, son directeur artistique et son docteur en chef. Et comme Martin Goodman veut le répondre par forcément très généreux en termes de salaire et de payer. Il ne s'agit pas de rajouter de l'argent, c'est juste comme ça qu'on peut dire tout simplement au petit jeune qui reste et qui a suivi pendant quelques mois dans Zélicomix, on dit à Stalini ben qu'est-ce qu'il faut ? Et c'est lui qui devient le premier éditeur en chef officieux de Marvel, d'officiel de Marvel, mais par contre ça sera un règne assez court puisque la Seconde Guerre mondiale étant là, il va faire partie des gens qui seront appelés sous les drapeaux, il ne partira pas au front, il sera quand même une main armée, il sera déjà assez vite il faut quelques mois de lâcher le coulo pour les gens qui vont le remplacer pendant quelques années ce qui explique aussi que Marvel, malgré le succès de Captain America, ne va pas forcément se stabiliser. et le succès de Captain America en déclenche aussi se promène tout premier dans un film de Marvel de 144, qui est un saillage dans un film, un épisode, voire un tabac de milliers des chapitres qu'on va voir tous les cinémas qui, comment dire, n'est pas l'objet de l'objet de l'histoire, c'est-à-dire que Martin Goodman est tellement convaincu de le succès du film qu'on va faire monter des ventes qui cèdent gratuitement les droits de Captain America au studio. En la fin, je me retrouvais au bout du point. Vous imaginez, aujourd'hui, c'est un jeu pareil avec les superbes qui sont signés là. Il se trouve que Captain America The Serial, c'est un très bonnet serial. D'abord, en plus, si on regarde ça du côté du puriste de comics, c'est un truc qui a été diffusé en 1944, on ne savait pas trop ce qu'il se passait à l'échange de quelques mois d'arrière, donc ils ont imaginé que ça se passait après la guerre et que comme ils ne voulaient pas reprendre un petit peu de parler sur ce qu'il allait se passer, donc ils restent très fous et ils inventent un tout bon personnage. Ce n'est pas Steve Rogers le personnage qui est d'habitude de Captain America dans les comics. Ils ont inventé un personnage qui est procureur et qui donc devient Captain America pour attraper les criminels qu'il n'a pas su piéger en procès et des choses comme ça. Donc c'est un jeune district interné et qui n'a pas qu'au-clier. Alors que Captain America, on en connaît d'habitude en général son ouclier rond, ben non, Captain America dans le cinéma, il n'a pas un ouclier, il a un revolver, c'est quand même beaucoup plus punchy. ça avait eu un des pires échelles des sériales des années 40. Et la société d'ailleurs qu'on s'appelle République qui produit ces sériales va d'ailleurs arrêter derrière. C'est-à-dire que c'est bon, on arrête les frais, on rentre et on ne fait plus du tout de sériales après ça parce que voilà, c'est ce qui marque aussi une sorte de déclin à partir de ce moment-là. Marvel a eu sa chance pour passer au cinéma et ça lui fait un échec. Donc on arrive maintenant graduellement dans les années 50, fin des années 40 et Marvel, donc vous voyez, je parle toujours de Marvel, un petit peu uniformisé trop haut, mais cette népuleuse des maisons d'édition fantômes va se corioter et va utiliser à partir des années 50 un titre générique qui sera plus Marvel qui sera plus Timmy mais qui sera Atlas, Atlas Comics. Et Atlas Comics va essayer de réinventer le genre. On se rend compte que les films sur... pardon, les séries de BD de super-héros arrivent à se presse et à la figure, il faut aller chercher un nouveau public. Donc on a des genres assez particuliers. Là, vous avez une Black Knight de Chevalier Noir qui est une sorte de... comme nous sommes rendus, c'est un petit du récit arthurien, c'est vraiment des films qui inspire des films de Hollywood ou de l'époque. On a la grève jaune et la grève jaune c'est le pur reflux de l'ambiance anti-asiatique qui règne à l'époque. C'est vraiment le cousin du vecteur Frenanshu qui a son plan enchaîné avec la vie suivante. Et puis arrive, il date comme ça où on se dit mais si on pouvait en inventer la pluie. Alors du coup, on se dit mais voilà, les super-héros vont de moins en moins on va féminiser, on va aller chercher des lettrices, ce qui le bêtise parce qu'en fait les études ont été faites à peu près cool donc il y avait déjà beaucoup de lettrices qui étaient dans les comics mais les éditeurs n'en avaient pas forcément très conscience donc ils se sont mis on va faire au lieu de faire des super-héros on va faire de la super-héros comme ça on aura des lettrices déjà en place et on aura des lettrices qui vont venir. Donc on va trouver par exemple Miss America qui n'a qu'un lien en commun avec Miss America Sonia qui est une sorte d'ami de Blanc-Torch qui n'a pas plus le pouvoir un vrai personnage d'Orelina qui s'appelle le Blanc-Fantôme et enfin la cousine de Namor qui forcément a le même prénom avec un A à la fin c'est le Femina et c'est ce monde il y a des personnes qui vont avoir des carrières très brèves je crois que la les deux brûmes ça va être Blanc-Fantôme et Sandgirl qui vont avoir une douzaine d'épisodes dispersés dans le plan de la réforme On a aussi des critères de jungle alors vous en parlez aussi les critères de jungle c'est une manière de continuer aussi la féminisation parce que il se trouve que là on en est plus au casard le street que je vous en trouvais tout à l'heure la plupart des personnages de la jungle ce sont des héroïnes telles que Jane of the jungle et puis Gordon donc c'est plutôt du plus des héroïnes ce qui est très pratique très salaire dans l'histoire vous avez Lozard alors que jamais que Kazar rebaptisé on a dû sans doute lui dire que c'était une manière d'éviter un procès avec le type que le premier homme et puis vous avez aussi un personnage que je vous conseille de même l'enviser c'est à la prochaine fois vous croiserez quelqu'un qui vous dira que Black Panther c'est le premier personnage noir de Marvel on a Waku Prince des Bantus qui est publié dans un magazine qui avait ses propres aventures c'est que ça pertient à un guerrier noir qui n'est pas le psyche de quelqu'un qui n'est pas le faire de quelqu'un qui a ses propres aventures et qui n'est pas anonymisé par rapport à ça alors il marquera aussi que forcément le personnage noir indépendant il est sur un autre continent il est port d'Amérique parce qu'on n'aurait pas commencé dans les années 50 et il a gêné des choses comme ça mais globalement il se passe des choses intéressantes dans ses revues de jungle par exemple si vous êtes fan de la continuité Marvel il faut savoir que cette continuité elle apparaît dans ses magazines ils étaient pour la plupart acquittés par un responsable d'ultorial à part qui était différent de Stanley qui s'appelait Don Rico Don Rico c'est le type qui va créer des années plus tard la veuve noire la coude d'eau si vous préférez et donc lui dans ses romans-là dans ses comics-là il s'embête pas il invente des histoires qui se passent tout au même endroit c'est-à-dire que le marécage où il y a le rayon caché où les méchants des écrans communistes essaient donc d'embêter Mozart c'est le même marécage où lui j'aime le l'homme et c'est aussi le même marécage qu'on voit des fois dans les aventures de l'or noir ce qui fait que c'est le même serpent parce que c'est un peu le loup de l'agent ils ont des noms le serpent a un nom comme ça vous connaissez l'orique qui ne quitte pas avec l'ours c'est le dinosaure parce qu'il y a des dinosaures aussi et en fait c'est le même endroit tout se passe un peu dans le même quartier et les aventures sont cohérentes c'est-à-dire Don Rico et Adeptes une continuité une continuité avec des références à titre vraiment dense on avait eu ça un petit peu avant chez Marvel avec des personnes qui se croisent je vous ai parlé de l'ancêtre des avant-genres qui étaient les winners il y a aussi des combats entre Namor et une torche mais la vraie continuité qui est de dire ça se passe dans tel endroit et d'un épuisé d'un autre on le retrouve et la bestiole c'est la même et elle est affectée par ce qui s'est passé avant elle apparaît dans ces revues de genre de 1950 qui s'est passé dans ces revues qui s'est passé